C'était mieux avant avec AeroWatch, artisan horloger depuis 1910. Bonsoir et bienvenue à vous tous. On a souvent tendance à croire que c'était mieux avant. Dans certains cas, c'est peut-être vrai. Mais en ce qui concerne la santé, il y a peu de raisons d'être nostalgiques. Se faire soigner en 1950, avant les vaccins et les antibiotiques, ça ne fait pas très envie. Mais sur le plan des relations avec les médecins, est-ce que ça n'était pas mieux avant à l'époque des bons docteurs paternalistes ? Eh bien, on va le vérifier tout de suite. Avec Vanessa Babst et Valérie Périra, nous vous proposons une petite virée au tout début des années 50. Bien nourris, vaccinés contre toutes les maladies, les mômes d'aujourd'hui pètent le feu. Prenez cette équipe de foot. 12 garçons et une fille poussent aussi toniques les uns que les autres. Mais dans quel état de santé aurait-il été en 1950 ? Bon, déjà, il n'y aurait pas eu de filles. Et les garçons, eux, auraient été nettement moins en forme qu'aujourd'hui. Certains même gravement malades. Exemple imaginaire, Jean, né en 1938, durement frappé par la rougeole. Ou Jacques-André, hospitalisé à cause d'une mauvaise carlatine. Ou pire, René, qui décédera en 1951 d'une péritonite suite à une appendicite. Triste époque où la polio faisait de terribles ravages. Les oreillons ont laissé de graves séquelles et on mourait encore de diphtérie ou de coqueluche. En 1950, la mortalité infantile était dix fois supérieure à celle d'aujourd'hui. Et la grande menace, c'était la tuberculose. Chantal Claus en sait quelque chose. Dès son plus jeune âge, ses poumons ont été surveillés de très près. Enfant, j'avais continuellement des rhumes, otites, bronchites, trachéites, croupes, enfin. Tout, nez, gorge, oreille, la totale. Alors, comme moi, on m'avait donné toutes sortes de sirops, de potions, on m'a même mis les ventouses. En soi-disant que ça faisait du bien, c'est hôtelot et tout ça. Ils ont dit, on va tester la pénicilline, peut-être c'est le bon choix. Alors, on m'a fait des piqûres et des piqûres, que quand je voyais arriver l'infirmière à domicile, j'allais me cacher. Tellement ça me faisait mal. Et puis, au bout d'un mois de traitement, on s'est rendu compte que l'effet n'était pas escompté. Bref, Chantal a bien connu la médecine hospitalière et les blouses blanches des années 50. Clémentine, elle, a testé l'hôpital des années 2010. Elle y a passé une semaine à cause d'une vilaine angine. Aujourd'hui, Clémentine est en pleine forme. Mais elle garde un souvenir assez mitigé du monde médical. Comme Chantal, elle a horreur des piqûres, elle déteste les médicaments, elle se soigne avec des bonbons pour la gorge et des infusions au gingembre citron. Evelyne, sa maman, est une adepte des médecines douces, de l'homéopathie. Elle se méfie des antibiotiques et s'informe de l'évolution de la médecine. Ces deux patientes, l'âme date de 2016, vont aller voir comment était une consultation médicale avant. Elles ont rendez-vous, au tout début des années 50, chez le docteur Gachet. Le docteur Gachet, interprété par un comédien, est installé dans un cabinet médical que nous avons entièrement reconstitué avec tout le matériel d'époque. Le docteur Gachet est un médecin de famille traditionnel, un brin sévère et austère. Evelyne et Clémentine arrivent à bon port. Bienvenue en 1950. Elles ne savent pas ce qui les attend. La seule consigne qu'elles ont reçue, c'est de consulter le docteur Gachet pour un mal de gorge. Madame Romand, bonjour. Bonjour. Vous en priez, rentrez. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Je ne sais pas, toi tu peux mieux expliquer peut-être ? Oui, j'ai mal à la gorge. Et quand tu avales ? Oui, quand j'avale la salive aussi, ça fait mal à la corde. Très bien. On va faire un petit contrôle. Ça ne bouge pas beaucoup. Ah, je veux t'entendre, je ne t'entends pas beaucoup. Ah, tire bien la langue. Voilà, oulala, ouvre, 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 ouvre. Aïe, 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 oui, oui, oui. Vous voyez quoi, là ? Je vois des choses qui ne sont pas très rassurantes, mais je vous dirai ça tout ça après. Ouvre la bouche, je vais faire un petit... Voilà. Merci. Je lui donne un petit peu d'huile de foie de morue. Ouh là. Ça va faire quoi ? Ça n'a jamais tué un enfant ? Ouvre la bouche. Merci. Merci. Et pourquoi vous lui donnez le livre de foie de morue ? C'est un fortifiant, madame. Absolument dégueu. Franchement, je ne vais pas utiliser le mot, mais c'était tellement horrible. J'ai cru que j'allais mourir sur place. Tu as dit de t'asseoir ? Ah, c'est moi qui lui ai dit de t'asseoir. Vous voulez faire la consultation à ma place, madame ? Absolument pas. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris ? Le look, la façon dont il parlait. Et puis aussi de voir cette étagère avec l'étagère de l'horreur, comme il dirait, avec des seringues dedans, je ne sais pas, très rassuré. Tu sais que tu rentres dans un monde qui n'est pas réel. On a joué ce jeu-là. Mais quand on est face, c'est là qu'on voit l'effet de la chemise blanche. Quand tu es face à ce personnage, on rentre dans le rôle. Donc on est déjà en retrait, impressionné. Je soupçonne une angine. À ce stade, je ne suis pas capable de vous dire si l'angine est infectieuse ou si elle ne l'est pas. Alors, si l'infection est bénigne, il va falloir la mettre au lit. Mais les maux de gorge, il y a quelque chose qui peut calmer ces maux de gorge ? On va vous donner un sirop. Il y a un thé spécial, des produits naturels. Je ne sais pas, du thé de sauge, par exemple. Du thé de sauge ? Oui. Vous faites du thé avec de la sauge ? Oui. Ah, moi, ma femme, elle utilise la sauge pour cuisiner. Mais il semblerait que ça calme les maux de gorge. On dit gingembre. Le gingembre aussi, c'est... Gingembre, citron, miel. Vous me parlez de quoi, madame ? Vous êtes pharmacienne ? Vous êtes herboriste ? Vous êtes... Pas du tout, mais je m'intéresse aux produits naturels. Aux produits naturels, très bien. Il y a d'excellents médicaments. Il n'y a pas besoin de produits naturels. C'est sûr. C'est un médecin qui vous le dit. J'ai raison, j'ai fait médecine. C'est comme ça que ça se passe. Et il n'y a pas d'autre solution. Vous m'écoutez. Moi, je sors de là et j'ai qu'une envie. C'est d'aller voir un autre médecin. Ça, c'est sûr. Si nous sommes dans le cas d'une infection, c'est beaucoup plus inquiétant. C'est pour ça qu'il y a peut-être des précautions à prendre. Si c'est inquiétant, il va falloir isoler. Si c'est infectieux. Il va falloir isoler. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, par là. Ça veut dire hospitalisation, absolument. Hospitalisation immédiate. Donc, isolement total, selon l'infection. Visite rare. Il vaut mieux qu'elle soit protégée. Et c'est sur combien de jours ? Ça peut se poser en semaine, madame. Alors. À l'époque, ça ne rigolait pas. On se retrouvait à l'hôpital, chez les bonnes sœurs. On ne s'ennuie pas, car les bonnes sœurs sont si gentilles. Elles vous apportent des jouets. Elles vous promènent sur la terrasse au beau soleil. Les bonnes sœurs deviennent comme une seconde maman. Personne ne s'ennuie. Ce que Clémentine redoute, Chantal l'a vécu. Elle a été expédiée à l'hôpital sans qu'on lui demande son avis. Moi, j'allais chez le médecin, c'est maman qui parlait. Déjà, à l'époque, les enfants n'avaient pas le droit au chapitre. Et ma mère, elle est sortie de chez le médecin, elle m'a dit, va falloir que tu partes à la montagne. J'ai dit, ah bon ? Oui, mais toi qui aimes le ski, ce sera formidable. J'ai dit, mais je pars avec toi ? Non, 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 tu pars seul, dans une école avec d'autres enfants. Ah oui, combien de temps ? Une semaine, deux semaines ? Non, trois mois. Alors là, j'ai apprécié moyen, mais comme on ne m'a pas donné le choix. Et puis, comme à l'époque, le médecin, tout ce qu'il disait, c'était pas béni. Même s'il avait dit, il faut qu'elle parte une année, maman aurait dit, ah bon, une année ? Bon, une année. Et puis, on m'a déposée dans cette école d'altitude. Ils sont restés l'après-midi avec moi. Et puis, au revoir, merci beaucoup. Puis, je les ai vus une seule fois. Et puis, pendant trois mois, je me suis retrouvée complètement isolée dans cette infrastructure. Et puis, quand je disais, mais maman, viendra me trouver. Non, non, c'est pas bon pour ta santé. C'est pas bon pour ta santé. Puis l'ennui, ça, je m'en souviens, comme si c'était hier. J'ai pleuré pendant trois mois. On nous mettait au soleil, soi-disant que ça séchait, je pense, un peu le poumon. Je sais pas. Mais tous les jours, tant qu'il y a eu du soleil, on nous mettait d'or. Fallait rester comme ça, au soleil. Pratique, c'était bon. Je veux bien le croire, je sais pas. Je suis pas médecin. La gymnastique sur la neige. En 2016, une telle mise à l'écart est inimaginable. Clémentine, elle a été hospitalisée une semaine, ou cinq jours, c'est égal. J'ai dormi toutes les nuits à côté d'elle. Puis, on regardait un film le soir, mais c'était plutôt cool. J'ai pas vraiment mal vécu, à part quand ils m'ont fait plein de prises de sang, mais sinon ça allait. À l'époque, c'était pas de parents. C'est pour ça que c'est mieux maintenant. Ça fait pas envie. Non. Non, ça fait pas envie. Et vous partagez ça avec des confrères, voire un deuxième... Pardon ? Avec des confrères ? Pour que le diagnostic, vous soyez vraiment sûr que vous avez le même. Est-ce que vous allez chez plusieurs médecins, maintenant ? Je suis ouverte à cette idée-là, oui. Ah, j'avais entendu parler de ça. Vous m'étonnez, là. C'est pas très bon de fumer devant un enfant. La cigarette, c'est pas tant cérigène, puisque vous êtes médecin. Votre fille est amusante. Parce qu'elle supporte pas la fumée. Moi non plus, d'ailleurs. Non, en plus, ça c'est des cigarettes qui sont... Naturelles ? Non, elles sont pas naturelles. Elles sont recommandées par énormément de médecins. Ah bon ? Les médecins de l'Amérique ont répondu à cette question. Quelle cigarette tu as fumé, docteur ? La marque nommée la plus, c'est Camel. Oui, selon ce survey, plus de médecins fument Camels than any other cigarette. Des fois, la cigarette, c'est... C'est mauvais pour la santé. Parce que... Je suis bon, petite fille, tu es... Tu as fait des études de médecine ? Non, je me suis renseignée. Non, bon, voilà. C'est très bien. Quand tu auras fait des études de médecine, tu viendras me donner des leçons sur les effets dévastateurs ou pas de la cigarette. Mais moi, je peux te garantir que la cigarette, certaines cigarettes, ne sont pas mauvaises pour la santé. Est-ce que je fumerais autrement chez mes seins ? Ah, mais ça, c'est pour ça qu'on est étonnés. Être médecin, normalement, on doit déconseiller ce qui n'est pas bien et puis conseiller ce qui est bien, alors que lui, c'était l'inverse. Lui, il conseillait les cigarettes et il déconseillait les trucs homéopathiques. Donc, c'était le monde à l'envers. Et l'ordonnance, vous allez lui donner quoi ? Je vous donne des vitamines, je vous donne un fortifiant. Et il y aura de l'huile de foie de morue aussi. L'huile de foie de morue, il y aura aussi ? L'huile de foie de morue, vous y prenez goût ? Non, 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 c'était juste une question. Si besoin, on va pouvoir en donner. Alors, dis-nous juste, Clémentine, en un mot, comment tu l'as trouvé, ce médecin ? Très désagréable. En un mot, désagréable. Pourquoi ? Désagréable parce qu'il voulait toujours avoir réponse à tout et il voulait toujours être plus haut que les autres. Donc, c'est toujours lui le plus fort et jamais les autres n'ont raison. C'était strict avant. Ça faisait peur d'aller chez le médecin. Voilà. Merci. Donc, dans deux jours, dix heures à mon cabinet. Parfait. Donc, la médecine, c'était pas mieux avant ? Euh, non. De toute façon, la médecine, c'est quelque chose qui évolue. Donc, c'est sûr que c'était pas mieux avant. Au revoir, à dans deux jours. À dans deux jours. Merci. J'ai toujours eu envie qu'on m'envenne une fois dans le temps. Alors ça, c'est génial au niveau de... Ouais, de s'imaginer, mais pas de le vivre, quoi, je crois. Le vivre en tant que spectateur. Mais je pense qu'on est bien où on est. Clémentine. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Manifestement, on ne regrettera pas le docteur Gachet, arrogant et tout-puissant. Mais à l'époque, il n'y avait pas que des docteurs Gachet dans le corps médical. Il y avait aussi des braves médecins de campagne qui visitaient leurs patients à domicile. Et ceux-là, on les regrette, car ils sont l'incarnation du bon docteur, dévoué et disponible. Le médecin de campagne a-t-il pour autant disparu ? Pas complètement, comme on le constate à Thierrand, dans le canton de Vaud, où trois générations de docteurs se sont succédés. Et par chance, la RTS les a filmés tous les trois. Février 68, dans leur ferme isolée du Gros-de-Veaux, les Pâches reçoivent la visite de Charles Bunion, leur médecin de famille. Ça va pas trop mal ? Non. Le bon docteur commence par ausculter le grand-père, avant de s'intéresser bientôt à la jeune génération. Et puis vous avez pas trop de peine à souffler ? Oh non, ça va encore pas trop mal. Là c'est Jean-Paul, il mange pas la soupe. C'est vrai, Jean-Paul ? Tu mange pas ta soupe ? Pourquoi ? T'es pas bonne la soupe ? Qu'est-ce que t'aimes mieux toi, alors ? Les patates péclées. Les patates péclées ? Ah, ben ça ! Puis t'aimes la sauce avec ? Hein ? Non ? T'aimes rien que les patates péclées ? Eh bien, faut t'arranger avec ta main-mère. Bon, disons qu'on m'a répété souvent que j'avais dit des patates péclées à la télé. Tout le monde riait, mais c'est vrai, quoi. Enfin, c'était du jargon de corinçon, mais enfin, tout le monde m'a compris, quand même. S'il ne mange pas, vous faites une piqûre la prochaine fois ? Oh, je ne veux pas lui faire piqûre, parce que je sais bien que tu veux manger, hein. Pourquoi ? Vous vous daignez à faire une à l'oreille ? Non. C'est vrai, disons, il est malade ? Qu'est-ce que tu as à l'oreille ? T'as des petits grubis ? Oui, ben, il nous impressionnait, parce que c'était quand même le docteur, quoi. À l'époque... Il était grand, barbu, des lunettes. À l'époque, tout ce qui était docteur, pasteur, puis régène, on en avait une fausse. Présent, ça a peut-être un peu changé, mais... C'est un rigolo, ces petits, hein. Ah, c'est sûr. Oui, c'était quelqu'un qui était vraiment très simple, puis très abordable, quoi. Il pouvait causer beaucoup de choses avec lui. Maintenant, il était ouvert à... à beaucoup de discussions. Signe de cette ouverture, l'éducation sexuelle dispensée aux jeunes villageois. Comme vos parents nous ont fait. Alors, si on fait la première fois l'amour, justement, avec une putain dans un bordel, il y a toutes les choses pour qu'on ait une fausse image. Et cette fausse image, elle va entacher toute la vie. Et la vie, justement, se passe jusqu'à septembre. Allez savoir, jusqu'à ce qu'on vous serez mariés avec votre femme. De l'éducation sexuelle jusqu'à la chirurgie, en passant par la pédiatrie, le docteur Bunion était un médecin tout terrain. Ils sont toutes bouillantes, alors, depuis ça. Ça cuit partout. Ah oui. Un généraliste disponible en tout temps. On posait tout pour aller trouver un patient. Il a même eu l'éteint cheval avec sa sacoche, avec ses trois médicaments de bain, quand il y avait des mauvais chemins, il ne pouvait plus aller avec sa vivée coccinelle. C'était le médecin, mais qui était à l'écoute de ses patients. Donc, il avait le côté médicaments, etc., piqûres, et puis il avait le côté aussi de savoir comment les gens allaient à l'intérieur d'eux-mêmes, puis pourquoi ils étaient malades, quoi, pas simplement soigner les symptômes. Alors qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que ça change un peu? Ben, oui. On a l'impression que les docteurs sont dans leurs papiers ou dans leurs ordinateurs, et s'ils n'ont pas la photo, ils regardent les radios ou les IRM, ou on ne sait pas quoi, ou bien les feuilles d'analyse, et puis c'est tout juste ici, savent la couleur des cheveux des patients, quoi. M. Bunion, il connaissait ses patients, pas de A à Z, mais presque, puis beaucoup de monde lui faisait confiance. C'est vrai, je suis un bon papa, ben c'est gentil, c'est gentil. Vous aussi, vous êtes un bon papa, vos enfants vous aiment bien, va? Lorsque Charles Bunion a arrêté de faire ses tournées et a posé son stéthoscope, c'est un jeune médecin de famille, Pascal Cholet, qui a pris la relève. Bonjour, bonjour. Comment elle va, là? Bien, pas trop bien. Pas trop bien, moi qui croyais que ça irait mieux. Aujourd'hui, après 35 ans de médecine générale dans le Gros-de-Veaux, Pascal Cholet s'apprête également à prendre sa retraite. Et c'est un jeune généraliste, François Chautan, qui l'a remplacé. Il continue à faire la tournée des patients à domicile et apparemment, rien n'a changé. C'est le docteur Chautan. Bonjour. Quand allez-vous? Ça va, mes filles. Ça va? François Chautan a les mêmes instruments, les mêmes gestes, la même empathie que ses deux prédécesseurs. Voilà. Elle va bien. Elle va bien, elle est beaucoup moins haute que la dernière fois. Oui. Mais vous n'avez pas trouvé que ça allait de nouveau moins bien depuis que vous avez arrêté le dilsaim? C'est toujours la même chose, voir. On va voir si vous avez été sages après ce nouvel-là. C'est vrai, il y a eu des visites, il y a eu du monde. Bon, on court pas trop avec le médecin. Aujourd'hui, Pascal Cholet jette un regard lucide sur le rôle et le statut de ces trois générations de médecins. Les personnages ont changé, les costumes ont changé, le décor a changé, mais il n'y a rien qui a changé du tout. Moi, je me sens totalement en phase avec ça, quoi. Complètement. C'est ça. Il y a une vieille notion bateau de la médecine où on dit que sur l'ensemble de sa carrière, ce qu'on prescrit le plus, c'est soi-même. Mais c'est probablement vrai, j'entends. Reprenons ces pastilles, quand vous arrivez au bout, vous téléphonez, vous venez me voir. Attendu. S'il pleut trop, vous téléphonez, c'est moi qui viens vous voir. Moi, attendu. C'est pas assez terriblement tard. Mais à la longue, le don de soi et la disponibilité ont pesé très lourd dans la vie privée de Pascal Cholet. Et puis, on essaye quand même de manger tous ensemble, mais c'est très rare que ça se passe comme ça, parce qu'on prépare tous ensemble pour manger à midi et nuit, puis ils rentrent des fois, c'est une heure, une heure et demie, deux heures. Et ils mangent seuls. Souvent seuls ? Ouais, presque toujours, ouais. Est-ce que vous pensez que vos jeunes collègues sont aussi disponibles que vous ne l'étiez ou que Bugnon l'était ? J'espère qu'ils ne le seront pas. J'espère sincèrement que cette génération va arriver à, finalement, à quelque part, résoudre ce problème. Parce que, je disais, moi j'ai un peu les choses. Moi, j'ai passé ma vie à croire que j'allais rentrer à 7h et je suis rentré à 8h30 toute ma vie. Mais pendant ce temps, j'ai quand même eu une famille qui, de 7h à 8h30, m'a attendu, quoi. Le jeune collègue a suivi la consigne. François Chotan ne veut pas être disponible jour et nuit pour ses patients. Il tient à préserver sa vie familiale. D'accord ? Au revoir, c'est bien. La notion de vie privée y a évolué au fil du temps. Et le médecin, ce qui est mon cas, n'habite plus dans la commune, pas forcément dans la commune où il travaille. Et du coup, il ne peut pas être disponible, il ne peut pas avoir cette disponibilité 24h sur 24 pour ses patients. François Chotan n'habite pas Thierrand. Il n'est plus le bon docteur du village, la figure tutélaire, qui était Charles Bugnon. Lui qui avait installé dans sa maison privée le cabinet médical où il était seul maître à bord. Il n'est plus possible aujourd'hui de pratiquer la médecine de campagne en solitaire, comme dans les années 60. Le cabinet individuel du docteur Bugnon a été remplacé par un centre médical dont 4 généralistes se partagent la garde et la clientèle. En 50 ans, le nombre des patients a doublé et les besoins, les demandes de ceux-ci ne sont plus les mêmes. Au fil des années, la médecine s'est complexifiée. On a assisté à une explosion des connaissances médicales. Les moyens thérapeutiques, les médicaments, se sont développés à une vitesse vertigineuse. On a d'ailleurs de la peine parfois à suivre sur toutes les nouvelles molécules, les nouveaux traitements. Les moyens diagnostiques ont énormément évolué. Le patient lui-même a accès de plus en plus à des informations médicales auxquelles il peut consulter lui-même. Donc cet aspect-là a énormément évolué. Votre cuisse est comme ça, puis votre jambe part comme ça dessous. Et puis ça, on peut corriger qu'avec des cils et des couteaux. Le quotidien de notre pratique a radicalement changé. Il y a des attentes du patient qui est informé, voire surinformé, mais il y a aussi les attentes et les pressions du système. L'espèce de respect social pour le médecin, ça, il faut oublier. Bertrand Kiffer, bonsoir. Vous êtes médecin et rédacteur en chef de la revue médicale suisse. Alors quand on entend ces paysans tout à l'heure qui disent « Ah, les médecins d'aujourd'hui, ils ne nous écoutent plus et tout », ça ne doit pas être très réconfortant pour vous, ça, non ? Non, mais d'abord, je ne crois pas que ce soit vrai. Les médecins écoutent toujours, mais ils sont pris maintenant dans un flux de choses à faire. Le grand problème, c'est que la médecine est devenue beaucoup plus efficace qu'elle était à l'époque. On sait beaucoup plus de choses. Et ce savoir et cette efficacité démystifient en même temps le médecin et le dépersonnalisent aussi. C'est la médecine qui est efficace bien davantage que cette personne qui est là en face. Et les patients sont de plus en plus informés ? Alors oui, ils sont de plus en plus informés. Ça joue un énorme rôle, ce partage de l'information. Une grande partie du pouvoir du médecin venait de l'asymétrie de l'information. Lui savait, le patient ne savait pas, était ignorant. Et ce pouvoir du savoir s'exprimait sans cesse et créait une grande partie de l'admiration qu'il y avait. Admiration qui pouvait aller quasiment jusqu'à la divinisation. Oui, mais en même temps, on ne regrette pas trop le genre docteur gâchait, comme on l'a montré dans notre Constitution, le médecin arrogant, tout puissant. Celui-là, on ne le regrette pas. On ne le regrette absolument pas, parce qu'on se rend compte qu'il y avait là une prise de pouvoir sur les individus qui, maintenant, nous heurtent complètement. Mais à part ça, c'était très bien admis à l'époque. Et il faudrait voir, maintenant, nous, quels sont les rapports de pouvoir, quels sont les systèmes de pouvoir dans notre époque qui ne sont évidemment pas absents, qui sont différents. Mais on ne le regrette pas. C'est évident que ce partage de l'information est une évolution qui est très bonne, parce que c'est elle qui permet l'autonomie des gens, le fait qu'ils puissent choisir ce qui leur convient. On a des systèmes de valeurs, des visions du monde, tous différents. Et c'est bien que la médecine puisse s'adapter à ça, que ce ne soit pas le médecin qui décide pour tout le monde, de la même façon, uniformément. Alors celui-là, on ne le regrette pas. En revanche, je reviens à ce que je disais au début, on regrette ce bon médecin disponible 24 heures sur 24. On pouvait taper à sa porte, il venait tout le temps, il nous écoutait, il nous faisait confiance, etc. Il soignait les gens de 7 à 77 ans. Celui-là, on le regrette. Sans doute, oui. Mais c'est un personnage mythique, aujourd'hui, il n'existe plus. C'est un personnage mythique. Il y a encore quelques « vieux médecins » qui sont ainsi. Mais la nouvelle génération ne veut plus ça. Elle a besoin d'avoir une vie privée. Et je pense que c'est bien. Il y a quand même un côté inhumain là-dedans. Et le médecin qui vivait ça ne pouvait que se nourrir d'une espèce de reconnaissance et d'admiration des patients qui devaient être là. Parce que pour tenir là-dedans, il faut cette reconnaissance. Et malgré tout, il y a à la fois quelque chose de beau là-dedans, mais aussi quelque chose d'un peu malsain. Il y a certainement un rapport un peu sacré, religieux, installé là, où le personnage du médecin est complètement donné, sacrifié, parce qu'il est lui-même sacré, à ses patients. Donc sur ce plan-là, le médecin de ce type, ce n'était pas mieux avant ? Non, ce n'était pas mieux avant. Et je crois qu'il y a tout à fait moyen, il y a des tas de médecins qui écoutent encore profondément les patients. Parce que par ça, ce qu'ils soignent, ce qu'ils soignaient à l'époque et ce qu'ils soignent encore maintenant, c'est l'échange, c'est la parole. C'est la parole qui est écoutée avec une qualité d'écoute. Et ça, c'est thérapeutique. En tout cas, merci de cet éclairage, Bertrand Kiffer. On vous retrouve tout à l'heure pour parler du retour des électrochocs. Pour les patients angoissés et surinformés que nous sommes, la santé est devenue une obsession de plus en plus coûteuse. L'évolution des primes d'assurance maladie en est un des indices. On fait le point avec Malik Meli, notre envoyé spécial dans le passé. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, cet après-midi, nos députés ont refusé de subventionner l'assurance maladie. À leurs yeux, ça n'est pas nécessaire parce que le montant des primes reste raisonnable, comme en témoigne cette brave ménagère. En 1961, mon mari payait encore 7 francs d'assurance maladie. 7 francs par mois, c'est modique, mais pour certains, la prime est encore plus basse. Ils ne sont tout simplement pas assurés. Je suis assuré au ciel, entre les mains du Seigneur, c'est la meilleure des assurances. Hélas, quand on tombe malade, Dieu n'est pas toujours là pour payer la facture de l'hôpital. Hélas, non, j'aurais dû me renseigner plus tôt. En tout cas, je préfère me passer. Je le ferai bien. On ira, non ? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Les socialistes proposent que les primes d'assurance soient proportionnelles aux revenus. Eh bien, c'est non. Le Parlement a décidé que les riches et les pauvres continueront à payer la même chose. Je payais 8 francs par mois pour les deux enfants, alors que depuis le 1er janvier, je payais 17,20 francs. Et les allocations familiales n'ont pas augmenté d'un centime. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. La réforme de l'assurance maladie est toujours dans l'impasse. Et comme la consommation médicale ne cesse d'augmenter, les primes vont exploser. 250 francs d'augmentation pour 3. Oui, on a augmenté avec 40, la caisse maladie. C'est trop pour moi. Avec ma femme, on paye 600. Je ne trouve pas à redire parce que cette année, j'ai coûté 20 000 francs à l'assurance. Bonsoir à tous. Face à l'augmentation des coûts, la lamale qui vient d'être approuvée par le peuple est impuissante. Pour 1997, les primes vont augmenter de 9,7%. Pour les assurer, la pilule est plutôt amère. Merci. J'ai l'impression de m'être fait un peu avoir lors de la votation qu'il y a eu il y a quelques mois. C'est dégoûtant. Et tout ça, ça va très mal finir parce que ça monte trop. Bonsoir, c'est l'automne et c'est la saison des mauvaises nouvelles sur le front des primes d'assurance maladie. Pour 2002, elles vont augmenter de 9,7%. 100% en 10 ans, c'est probablement scandaleux. En 2003, ça atteindra 9,6%. En 2010, l'augmentation sera de 8,7%. On ne va plus pouvoir s'en sortir financièrement. Et en 2017, ça augmentera en moyenne de 4,5%. 4,5%, ça n'est pas si lourd, mais ces pourcentages moyens ne veulent pas dire grand-chose. Ils ne reflètent pas le poids réel des coûts de la santé dans un budget familial. C'est difficile de le savoir précisément. Par chance, il y a en Suisse romande une famille, la seule probablement, qui ait noté scrupuleusement toutes ses dépenses depuis 1993. Le père de cette famille moyenne de trois enfants, Joseph Chrysafouli, a tout comptabilisé année après année. Les primes d'assurance, bien sûr, mais aussi les factures du dentiste, les médicaments non remboursés et les frais de lunettes. Résultat, en épluchant les comptes de la famille, on constate qu'en 1995, les Chrysafouli dépensaient un petit quatorzième de leur budget pour la santé et un gros tiers pour le loyer. Dix ans plus tard, on note que la famille déboursait davantage, un septième pour la santé et un quart pour le loyer. Mais depuis 2015, les dépenses de santé représentent un gros cinquième du budget familial, soit la même part que le loyer. Conclusion, en 20 ans, pour la famille Chrysafouli, les coûts réels de la santé ont triplé, alors que sa consommation médicale n'a pas augmenté dans les mêmes proportions. Cherchez l'erreur. Pourquoi les coûts augmentent ? Tout ça, on ne nous dit pas, on nous dit juste, ça augmente, vous consommez trop, payez un peu plus. Et ça, ça ne suffit pas ? Ça, ça ne me suffit pas. Moi, ça ne me suffit pas. Si on me dit les coûts augmentent, il faut me dire pourquoi ils augmentent et où ils augmentent. Donc là, à partir de ce moment, je peux me dire, ah, peut-être j'ai une part de responsabilité là-dedans. Mais si on ne me dit pas ça, on peut toujours causer. On ne connaît pas tous les chiffres, mais on sait que les coûts hospitaliers pèsent de plus en plus lourd dans la facture. En 30 ans, les hôpitaux sont devenus de grosses machines, très performantes, mais tellement énormes, qu'on en vient à regretter les petits établissements hospitaliers d'antan qui étaient à taille humaine. Est-ce que c'est là un cliché nostalgique ? Eh bien, pour comparer l'hôpital d'hier et celui d'aujourd'hui, nous avons parachuté deux anciennes infirmières dans un service du CHUV. On les appelait les grenouilles, du nom de la volée 1965 de l'école vaudoise d'infirmières. Et c'est là qu'Erika et Michel ont suivi leur formation. Erika Humberdreau, aujourd'hui émigrée en Corse, et Michel Bensta, à la retraite depuis 10 ans, reviennent sur les lieux de leur jeunesse. Elles ont remis leurs uniformes d'époque, laissé remonter les souvenirs, et hop, elles font leur entrée au CHUV, dans un des services de médecine interne. Tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a pas comme des trucs derrière. On va bien trouver des médecins, parce que c'est cette équipe-là. Bonjour. Bonjour. Leur mission, observer l'hôpital d'aujourd'hui, avec leur regard d'hier. Bonjour madame. Premier contact, un petit tour du propriétaire, avec la chef de service. Et nous ? Quelle chance. Alors je vous propose de vous faire visiter le service. Surprise, surprise, face à l'évolution du matériel et des équipements. En tout cas, quelque chose de similaire, c'est ce qu'on appelle les locaux sales. Oui, locaux sales, oui. Mais les pots de chambre, les vases, pardon, restaient dans les tâches de nuit. Ah oui, ça se soulève un bon point. Ça a bien changé, ça. Ça a bien changé. Je ne sais pas combien vous aviez de lits par chambre. Alors, je me rappelle en chirurgie, 14, 7 de chaque côté. D'accord. Lorsqu'il y avait trop de patients, on les mettait dans le couloir aussi. En tout cas, pour le moment, on n'a pas. Voilà. C'est un chariot pour faire les visites ou quoi ? Avec le médecin ? L'essentiel du matériel dont elle aura besoin dans la chambre. Donc, tu arrives et tu trouves tout le dossier médical là-dedans. C'est incroyable. Tu te rends compte ? Mais alors, au début, c'est pas facile à quelqu'un qui ne sait pas utiliser le PC. Ah, mais ça, les jeunes. Le local de pharmacie. Ah ! Ouh là là ! Il y en a beaucoup moins. Oui, c'est ça. Il ne se discute pas. Les douches, peut-être, c'est probablement différent aussi. La douche, chaque jour, on oublie. C'était la toilette au lit, avec plus ou moins d'indépendance pour le patient, qui se levait et qui faisait sa toilette au lavabo. Il y a tellement de choses qui ont changé. Tellement. Les progrès de la science médicale se font sentir naturellement dans cette profession qui s'est faite plus intéressante et plus variée. L'infirmière est désormais une spécialiste dont les responsabilités sont grandes. Étant donné qu'on exige plus d'une infirmière, il est logique qu'elle soit aujourd'hui mieux rétribuée. Elle a de plus le droit d'avoir du repos et une vie privée. Dans ce domaine, de grands progrès ont été accomplis et il en sera encore de même dans le futur. Les uniformes qu'on avait, c'est quand même beaucoup plus compliqué à préparer, à enfiler le matin chaque jour que ce qui se porte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une blouse toute simple, avec des pantalons en général. Alors que nous, c'était des bas en nylon, avec la couture derrière. Enfin, comme vous voyez ici. Les jupes longues aussi ? Pas trop longues, non. En dessous du genou. Il fallait que ça soit en dessous des genoux. Pas de mini-jupes, là ? Non, non, surtout pas. C'était très strict, parce qu'il y avait des attentes de l'école, il y avait des attentes des parents qui confiaient à leur jeune fille en internat. Cette discipline stricte venait de l'époque pas si lointaine, où beaucoup d'infirmières étaient des nonnes. Rigoureuses, peu ou pas payées, et surtout très dévouées. À entendre les vœux qu'elle prononçait avant de coiffer la cornette des sœurs hospitalières. Mon Seigneur, je vous demande humblement d'être reçue dans cette sainte maison et de prendre l'habit religieux des sœurs hospitalières sous le titre de la mère des douleurs. Rebonjour ! Deuxième étape, les soins au lit du patient. Alors, je viens pour faire la glycémie. C'est bien. Tu as monté un petit peu le lit ? Oui ? Je ne me casse pas le dos. Ah, ça c'est pratique. Mais vous vous rappelez ? Nous, à l'époque, on n'avait pas ça. On se courbait le dos, on se cassait le dos. Ben oui. On se cassait le dos pour lever le dossier. Et puis les patients n'étaient pas confortables non plus. Non. Moins confortables, certainement. Au lieu des chambres à deux lits d'aujourd'hui, Michel et Erika ont connu les chambrés de 14 patients dont s'occupait une infirmière et une assistante. C'est-à-dire moins de personnel soignant qu'aujourd'hui et pourtant, l'infirmière semblait plus disponible. On était très présents. Puisque tout le travail se faisait dans la chambre du patient, on vivait là, on ne mangeait pas là. Non, on mangeait à la cafétéria, à l'hôpital, mais on était là pour faire l'administratif, les soins, un peu de ménage, préparer les médicaments, parce que la pharmacie était dans la chambre des malades. On entendait ce qui se passait derrière, le monsieur qui tousse un peu moins bien que hier, ou la dame qui n'est pas bien. Donc, par la force des choses, on était là. On était là, oui. Et c'était neuf heures par jour. C'était comme à la maison. Il y avait beaucoup de complicités entre les personnes, d'entraide, de soutien. Oui, je peux dire. Vraiment. En imaginant cette période, certaines infirmières de 2016 ont, comme qui dirait, une petite bouffée de nostalgie. Je prouve des fois une frustration d'être moins dans les chambres, d'être moins auprès de mon patient. Elles avaient plus de temps à consacrer pour le patient que pour la paperasse, en fin de compte, quelque part. Ça prend beaucoup plus de temps à l'heure actuelle, en tout cas. Si je devais retourner dans les années 60 pour ça, j'y retournerais, peut-être. Être plus disponible ? Oui. Après, on est peut-être disponible d'être à une autre manière, mais au niveau physique, moi, j'ai l'impression des fois que je suis moins dans les chambres, en fait. Je suis... Au bureau ? Oui, enfin, au bureau, dans les couloirs, un téléphone, sur l'ordinateur. Des fois, je le vis un peu mal, oui. Ma maman me racontait, justement, parce qu'elle était infirmière aussi, qu'ils étaient tous 10, 12 personnes dans la même chambre. Puis que des fois, il y avait des ambiances un peu détendues. Ils prenaient les lits, puis ils les mettaient sur les balcons quand il faisait un peu chaud à la fin de l'été. Puis les patients, ils l'aimaient bien. C'était très jovial, convivial. Je pense que ça a dû être une belle époque. Une belle époque ? Vraiment ? La promiscuité n'était pourtant pas toujours facile. Le négatif, c'était la nuit. Quand les gens sont en sommeil, quand ils veulent dormir. Et puis qu'il y a une personne qui réveille 10 personnes parce qu'elle tousse, elle a des quintes de tout. Donc les nuits, c'était quand même beaucoup plus difficile à vivre. En ce temps-là, c'était facile de s'y retrouver. Les femmes, c'était les infirmières et les hommes, les médecins. Aujourd'hui, ça n'est plus si évident. On doit le reconnaître. Est-ce qu'il y a un médecin ? Oui. Là-bas, assise. Bonjour. Je vous donne ça. Bonjour. Bonjour. C'est Éricard. Bonjour. On va faire drôle. On allait justement aller voir un patient. Vous avez mis règle ? Oui. Il sera. On va voir ça. Qu'est-ce qu'elle a vu ? Ben oui, tu vois. Tu vois, c'est ça la différence. On allait chercher le monsieur. Putain que c'est là. Oui, tu vois. Ah oui, ça c'est bien. Troisième étape, une consultation menée par la doctoresse et l'infirmière. on va mettre juste en rouge. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez mal où ? Bonjour monsieur. Bonjour. On va vous asseoir. Alors, j'écoute juste ma collègue qui me dit comment vous allez aujourd'hui. Oui. Pas de plainte en tout cas ce matin. Ça va bien. Hémodynamiquement stable, affébril. Il a perdu du poids. Il a perdu 1,2 kg de pierre. Ah, c'est bien ça. On va écouter vos poumons. Vous respirez fort la bouche ouverte. Allez-y, respirez fort la bouche ouverte. Encore ? En plus de temps, on n'auscultait pas avec le médecin. C'est le médecin qui auscultait un poids, c'est tout. Maintenant, je pense qu'on travaille beaucoup en équipe. Enfin, il y a moins la hiérarchie et puis c'est vraiment une équipe. Moins de distance peut-être entre les professions ? Probablement. Probablement. En tout cas, on se tutoie, on prend des fois la pause ensemble, on peut manger ensemble. Les rapports étaient différents dans le sens que le médecin était le médecin, docteur. On disait docteur et il n'y avait pas de relation ni d'amitié ni de tutoiement. C'était vraiment deux professions complètement différentes. C'est vrai qu'au temps des feuilletons télés à l'eau de rose, les rôles étaient bien distribués. Toutes les infirmières en pinçaient pour le beau chirurgien. J'ai demandé à mademoiselle Régnier d'instrumenter l'enfant de ce matin. Monsieur, alors ? Régnier, je vous en prie. Égare à celle qui oserait interpeller le grand patron. Je ne pense rien, mademoiselle. Mais j'avoue que je suis surpris par la liberté que vous prenez à mon égard. C'était pas mal macho comme réaction. Moi, je crois qu'il y a encore de ça. En tout cas, pour nous, les femmes médecins, on doit quand même pas mal se battre contre les préjugés. Et puis aussi des patients. Parce que notre patientèle, elle est très âgée en majorité. Et puis pour eux, le médecin, souvent, c'est un homme. Encore aujourd'hui ? On vous prend encore pour une infirmière ? Tout à fait. Et bonne continuation. Et pour finir, Michel tire un petit bilan de la visite. J'ai toujours été fière de mon métier. Toujours, toujours, toujours. Mais souvent frustrée. Par le trop de travail, par les horaires, par le peu de vacances au début, par le petit salaire. De ce côté-là. Mais pour le travail, le métier, non, ça, toujours fier. Vous pensez que sur le plan, par exemple, la gestion de la douleur, ça a beaucoup changé ? Moi, ça, c'est une très bonne question. Très, très bonne question. Parce que, vraiment... On n'était pas fort. C'était pas fort. Pourquoi donc ? Parce que je pense qu'on n'avait pas les médicaments. On n'avait pas les moyens. On ne savait pas évaluer. On n'était pas sensibilisés à ça. Et puis... Non, c'était pas bien. C'était pas bien. Ça me touche rien d'y penser. Pourquoi ? Parce que ça vous rappelle les souvenirs ? Mais... Je sais qu'on avait des... Ou des techniques, ou des prises en charge. En général, on faisait toujours du mieux. Quand j'étais en pédiatrie, on n'avait pas l'écoute de l'enfant. On ne savait pas comment faire. Les parents n'étaient pas là. Ils étaient loin. C'était vraiment très dur. Et ça, je pense qu'on a fait des gros, gros progrès. Je crois qu'on était dans une période où la vie était dure pour tout le monde. À l'extérieur. Donc, c'était quand même... On était moins à l'écoute. Donc, si j'avais dû être prise en charge et choisir mon époque, je choisirais notre époque ici. C'est sûr. Béatriciate, bonsoir. Vous avez mis en place au CHUV un espace pour les patients et les proches où on recueille les plaintes, les complaintes des uns et des autres. Donc, j'imagine que vous avez écouté avec beaucoup d'attention le voyage de ces deux infirmières. Notamment, ce qu'elles ont dit. Alors, apparemment, question gestion de la souffrance, ce n'était pas vraiment mieux avant. Non, alors, effectivement. D'ailleurs, c'est un témoignage qui est très émouvant. On voit que ce n'était pas mieux avant pour les patients, mais on voit aussi très clairement que ce n'était pas mieux avant pour les professionnels qui enduraient aussi la souffrance des patients pour laquelle ils ne pouvaient pas faire autant qu'aujourd'hui. Mais alors, si ce n'était pas mieux avant, question gestion de la souffrance, sur le plan de la convivialité, on a l'impression qu'il y a un peu la nostalgie d'un hôpital qui était plus humain, plus petit, plus familial. C'est vrai. D'ailleurs, il était plus petit. C'est vrai qu'il a beaucoup, beaucoup grandi ces 30 dernières années. Mais maintenant, est-ce que c'était vraiment plus convivial d'être dans une chambre à 14 ? Ça l'était peut-être parce qu'on voyait plus fréquemment passer l'infirmière. Elle le dit très bien. Elles étaient dans les chambres. Elles étaient d'une certaine manière accessibles. Mais est-ce que c'était plus convivial ? Je ne suis pas certaine. Mais est-ce que vous pensez qu'à cette époque, on écoutait davantage les besoins des patients ? Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on les écoute moins. Au contraire. Je pense qu'aujourd'hui, le patient se fait entendre beaucoup plus qu'à l'époque. Il réclame ses droits. Il réclame ses droits. Il paye des primes d'assurance maladie qui sont toujours plus élevées. On observe qu'il y a beaucoup de patients qui nous disent mais avec des primes pareilles, je dois en avoir d'une certaine manière pour mon argent. Il faut qu'on me consagre du temps, de l'attention. Et puis, c'est des patients aussi qui sont beaucoup plus informés. Donc, ils viennent avec des questions très précises sur leur prise en charge. Mais on parle aujourd'hui beaucoup du patient partenaire. C'est un peu une formule creuse, non ? C'est une tarte à la crème, ça ? Je pense que c'est creux au sens où on ne sera jamais dans un partenariat à part égale. On a toujours affaire à quelqu'un qui est vulnérable et quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, par contre, ce qui est en train de se réduire, c'est l'écart entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Et ça, c'est vrai aussi pour le proche parce qu'avec l'augmentation du nombre de maladies chroniques, notamment, je pense au cancer, où il y avait beaucoup plus de décès il y a quelques années, aujourd'hui, c'est des maladies qui deviennent chroniques et le proche se sur-spécialise sur la pathologie de son conjoint ou de son enfant. Donc, c'est aussi un acteur qui intervient dans la prise en charge, qui pose des questions. Mais donc, ça veut dire que le patient est sur-informé, mais en même temps, il a quand même besoin que le médecin lui donne des directions, non ? Alors, c'est toute la difficulté. Et c'est la difficulté aussi qui se pose aux professionnels, c'est qu'ils ont affaire à des patients qui sont sur-informés, mais qui, pour autant, ne peuvent pas prendre la décision. Alors, on parle de patients partenaires, mais on parle aussi de décisions partagées. Ce qu'on essaye de mettre au point aussi, c'est un projet thérapeutique, dès l'entrée du patient, pour que le patient et le professionnel puissent se mettre d'accord sur des grands principes dès le départ. – Mais est-ce qu'il n'y a pas un besoin chez certains patients d'avoir un médecin qui s'impose, finalement ? Aujourd'hui, d'avoir affaire à des gens qui n'arrêtent pas de dire « mais attendez, qu'est-ce que vous en pensez, vous, patients ? » C'est un peu désécurisant, non ? – Oui, probablement. Et d'ailleurs, les professionnels ne font pas ça. En réalité, ce qui est difficile pour eux, c'est qu'ils ont affaire à toute une panoplie de patients. Il y a des patients qui veulent fonctionner comme dans l'ancien modèle, le modèle paternaliste qu'on voit dans vos sujets. Et puis, d'autres patients qui sont, d'une certaine manière, beaucoup plus prêts à s'investir dans leur propre prise en charge. Donc, la difficulté, c'est vraiment de trouver le juste milieu à chaque fois. – Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir un peu en arrière ? – Moi, je ne pense pas. Je pense que, de toute façon, on ne revient pas en arrière en médecine. Je pense qu'on va de l'avant et on fait avec cette nouvelle réalité. – En tout cas, je vous remercie de cet éclairage, Béatrice Chade. Vous dites qu'on ne revient pas en arrière, mais les retours de balancier sont pourtant fréquents en médecine. On revient à l'accouchement à domicile et au remède de grand-mère. Mais l'exemple le plus frappant s'est produit récemment en psychiatrie. Avant, on était complètement démunis face à la maladie mentale. Faute de médicaments, on enfermait les malades ou on les passait à la douche froide. En 1956, à l'hôpital de Seury, près de Lausanne, on leur envoyait l'aumônier pour que la parole de Dieu les apaise. – Et c'est parce que Jésus savait prier le matin qu'il avait de la force pour toute la journée. La force et la dignité lui servent de parure. Elle sourit au lendemain. Voilà, mesdames, c'était l'âge de la femme vaillante, de la femme qui sait se servir de ses doigts. Et nous écoutons un cantique qui célèbre la bonté de Dieu. Bénissons Dieu, notre roi, le puissant roi de gloire. Claude Cantigny est l'un des rares témoins de cette psychiatrie. Infirmier dès 1954, il a écrit ses souvenirs de l'époque où les patients étaient internés contre leur gré. – Avant, c'était très simple. Il fallait avoir un médecin qui établissait un certificat médical qui expliquait les troubles. Il était interné d'office. Les fous dérangeaient. Je pense que la première motivation, c'était le fait de les mettre quelque part pour ne pas qu'ils dérangent. Il avait tous les malades psychiatriques du genre schizophrénie, qui souffraient d'hallucinations, qui pouvaient aller, la sensation d'être brûlée aux fesses ou d'avoir, je ne sais rien là, un diable qui venait avec une fourche, etc. Évidemment, à un moment donné, il criait. Et le seul remède à l'époque, c'était des narcotiques. – Jusqu'en 1950, il y avait bien un autre calmant, l'immersion prolongée. – Les malades étaient mis dans une baignoire à couvercle, juste les trous pour que la tête puisse sortir. Et il y avait des médecins qui commençaient par le froid. Et après, je crois que petit à petit, ils se sont rendu compte que pour détendre les malades, mieux valait avoir de l'eau pas bouillante, mais quand même tiède pour les relaxer. – Mais dans la panoplie des traitements, le plus controversé, c'était l'électrochoc. Une décharge électrique qui provoque une brève crise d'épilepsie. – Les électrochocs, j'ai pratiqué comme assistant du médecin, c'est sûr. – Et c'était assez impressionnant ? – Ah oui, bon, c'était pas agréable à voir. Ça, ça... Deux mois, bon, après on s'habituait, n'est-ce pas ? Parce que le gros problème de l'électrochoc, c'était les convulsions. Au moment de la décharge électrique, et alors là, il y a eu même, dans certains cas, des fractures. Parce que les convulsions, elles étaient d'une telle puissance, vous voyez qu'il fallait être en tout cas deux ou trois pour les maintenir. L'électrochoc était fait sous anesthésie, donc les malades n'étaient pas conscients. Mais c'était peut-être plus impressionnant pour celui qui opérait, pour celui qui était opéré, en quelque sorte, dans le sens, vous voyez, parce qu'il ne garde absolument aucun souvenir. Certains patients en ont gardé un souvenir amer. Exemple, cet homme, un marginal déclaré fou dans les années 50 et interné de force à l'asile psychiatrique de Berne. – J'ai expérimenté moi-même cette machine. Elle s'est restée gravée dans ma mémoire. De chaque côté, il y avait un infirmier qui m'obtenait. Un autre empoignait les deux électrodes. Et elle les appuyait sur mes tempes, comme ça. Et derrière, il y avait un médecin qui actionnait la machine et branchait le courant. J'ai subi ces électrochocs à six reprises. C'était une mesure purement punitive, en tout cas pas un traitement médical. Si j'ai discipliné, je trouve que c'est un nid. Hop, on a dit que je suis un psychiatre, j'y peux rendre, c'est-à-dire. – J'aime les bougerais. – Merci. – Qu'est-ce que c'est que ça? – Du conducteur. – Il devrait être en électro, je pense. Depuis le film « Vol au-dessus d'un lit de coucou », tout le monde associe l'électrochoc au visage de Jack Nicholson, secoué par les convulsions. La mauvaise réputation de l'électrochoc est faite, d'autant qu'on le confond souvent avec la lobotomie. À la même époque, à l'hôpital psychiatrique de Genève, on recourt très régulièrement aux électrochocs pour traiter toutes sortes de pathologies. Le traitement est de plus en plus contesté par des patients et des soignants opposés à la psychiatrie traditionnelle. En 1977, le conflit éclate publiquement. Anna, une jeune militante de gauche qui souffre de graves dépressions, est internée contre son gré. Et à sa sortie, elle témoigne. – Et là, on m'a soumis à un traitement d'électrochoc, sans rien me demander. – C'est quoi, un traitement d'électrochoc ? – Les électrochocs, ce sont des chocs électriques très violents, où il faut attacher le corps de la personne. – Vous n'étiez pas informée du traitement que vous alliez subir ? – Pas du tout. – Est-ce que votre famille était informée ? – Non. Le traitement de choc administré à Anna fait scandale. En tête de la manif, un soignant, un activiste de l'antipsychiatrie que nous avons retrouvé. Presque 40 ans après, il tient toujours à garder l'anonymat. – Pour nous, c'est évident. – Les électrochocs, c'est vraiment une pratique répressive, avant tout. Donc, quand cette militante reçoit ces électrochocs, il y a à la fois le groupe auquel elle appartient, et puis il y a des patients qui aussi se mobilisent, qui profitent de cette opportunité pour se dire, on n'en a pas envie, nous non plus, des électrochocs. Voilà. Comme je bosse dans l'institution, j'ai un pass pour rentrer dans l'institution. À ce moment-là, je suis approché par ces groupes qui me disent « On aimerait bien voler ces électrochocs. Est-ce que c'est possible ? » Et je dis « Oui, évidemment, tout est possible. Il faut s'en donner les moyens, mais tout est possible. » Donc, on met en place une procédure qui marche très bien pour qu'ils puissent disposer de ces électrochocs. Pendant la nuit, ou ? Oui. Il n'y a plus qu'une infirmière quand il y a une garde. Donc, vous avez réussi à mettre la main sur... Oui, voilà, oui. Sur ces électrochocs qui ont été détruits de différentes manières parce que l'histoire, évidemment, comme toutes les histoires, donne plusieurs versions. Mais alors, quelle est la bonne ? Voilà. Je ne sais pas. La mienne, c'est qu'ils ont été brûlés dans les bois de Jussi avec une conférence de presse pour montrer à tout le monde qu'il ne faut pas se laisser faire. On les a enlevés, c'est fini. Ne craignez plus ces électrochocs. C'est fini. Et ça l'a été. La clinique, on n'a jamais racheté. Et aujourd'hui, pour avoir des électrochocs, il faut aller à Lausanne parce que je l'aime. Il n'y en a plus. À l'hôpital de Serie, près de Lausanne, l'électrochoc a toujours été utilisé. Mais depuis peu, il est revenu en force. Chaque semaine, une vingtaine de patients suivent ici un traitement ambulatoire. Parmi eux, Carlo Antonucci qui souffrait d'une grave dépression. Il a été longuement hospitalisé. Il a pris toutes sortes d'antidépresseurs sans grand succès. Est-ce que vous avez quelque chose à signer à le médecin anesthésiste et puis le médecin psychiatre ? Non. Tout va bien ? Pas de douleurs ? Pas de nausées ? L'an dernier, Carlo Antonucci a finalement accepté de suivre ce traitement dont le nom fait peur. L'électrochoc, ça ne traduit pas la réalité du traitement. C'est ça, le principal inconvénient de ce terme. ECT, électroconvulsivothérapie, ça résume beaucoup mieux la réalité qu'il y a derrière ce traitement plutôt qu'électrochoc. Le fonctionnement de l'ECT n'est pas de créer un choc dans le cerveau. c'est une stimulation électrique d'une part et puis une crise d'épilepsie d'autre part. Et dans le grand public, l'idée du fonctionnement de ce traitement, peut-être à cause de l'utilisation de ce terme, est assez faussée parce qu'on se dit que ça va secouer un peu et puis on redémarre le système alors que c'est pas ça qui se passe. La procédure est simple. On injecte un puissant myo-relaxant pour éviter les violentes contractions musculaires et on procède à une anesthésie brève mais complète. Le choc électrique de faible intensité dure quelques secondes. Il provoque une petite crispation au visage et induit une crise d'épilepsie à peine perceptible. Je m'endorme, je me réveille et puis c'est passé. Vous avez été consulté sur cette méthode ? Oui. Moi, j'ai dit non et puis après, j'ai dit oui. Le traitement complet dure dix minutes. Seul effet secondaire, une perte de mémoire momentanée. Après, je suis un peu fatigué. Le soir, quand j'arrive à la maison, après, je mange. Après, c'est bon. Après, les jours d'après, ça revient la mémoire. À moi, les autres fois, c'était comme ça. Ça revient la mémoire. Mais en résumé, pour vous, c'est un traitement bénéfique ? Oui, valable pour moi. Et toutes les huit semaines, au dix, ça va. C'est un traitement qui reste le plus efficace en psychiatrie, dans la dépression. Mais vous, comme jeune médecin, ça ne vous a jamais gêné de recourir à une très ancienne méthode ? Justement, on n'a pas envie d'aller plutôt de l'avant que de retourner en arrière. Moi, ce que je recherche avant tout pour les patients que je traite, c'est l'efficacité. C'est d'avoir le traitement le plus rapidement efficace, le mieux toléré, après l'image qu'il peut véhiculer avec une approche scientifique qu'on devrait pouvoir relativiser cet aspect-là. Bertrand Kiffer, vous êtes donc médecin, rédactant-chef de la revue médicale suisse. Dites-moi, alors, ce retour maîtrisé aux électrochocs, ça montre que finalement, sur le plan technique, la médecine, c'était donc pas si mal que ça avant, non ? Oui, le vrai problème avec ces électrochocs, c'est l'ambiance dans laquelle ils ont été mis en place à l'époque qui était quand même un peu claire, c'est-à-dire, il y avait une volonté souvent de punir les malades, en tout cas de normaliser des gens qui dysfonctionnaient aux yeux de la société, parfois même un peu un désir sadique et il n'y avait pas une vraie indication à l'époque et ça a laissé un extrêmement mauvais souvenir, d'autant que c'est très impressionnant les gens qui sont en convulsion avec ces électrochocs. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, avec un regard neuf, on a repris cette méthode et on s'est intéressé quand même à voir quels étaient les effets positifs et les effets secondaires négatifs et que le bilan est tout à fait intéressant au niveau de la médecine clinique dans certaines indications. Alors, on le fait très différemment de l'époque puisqu'on utilise une curarisation, c'est-à-dire, les gens sont en paralysie, flasque, pendant un tout petit moment, ce qui évite qu'ils aient des contractures de toutes sortes. Ils le font s'ils sont d'accord, il faut donc le consentement du patient et dans certaines indications, en particulier dans les dépressions graves, mélancoliques. Et là, c'est vraiment très utile. Donc, c'est une ancienne méthode qui est revisitée et réinscrite dans un cadre thérapeutique, mais effectivement, c'est quand même la même méthode. Mais donc, la médecine d'avant, on peut la revisiter ? On peut la revisiter. On va revenir au saigné, aux purges, aux ventouses ? Alors, bon, peut-être, en tout cas, je crois que c'est vraiment ça, la science. C'est aussi d'avoir le courage, sans a priori, de réinvestiguer certaines choses et de voir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas et de se poser des questions aussi, parce qu'à part ça, c'est vraiment le grand problème de la psychiatrie, en particulier, mais toute la médecine. Dans quelle mesure est-ce qu'on est dans un service de normalisation, une espèce de bras armé de la société pour mettre la main sur des individus qui nous dérangent et ça vaut la peine aussi de nous demander, nous, maintenant, comment est-ce qu'on fait ça avec nos nouvelles molécules chimiques ou aussi, on essaie de normaliser les gens. Donc, à la fois, réexaminer les anciennes thérapeutiques et se demander, avec le regard qu'on a maintenant sur ces anciennes pratiques qui nous choquent, qu'est-ce qu'on est en train de faire qui choquera les générations suivantes parce que ça ne respecte pas les individus, la diversité qu'on a, les différents comportements. Donc, on juge assez durement cette psychiatrie et elle mérite d'être jugée ainsi, mais il ne faut pas s'imaginer que nous, on est totalement indemne de ces défauts. Mais après, c'est marrant, c'est vrai, ces transferts d'anciennes méthodes en méthode actuelle qui sont en plein dans l'arsenal thérapeutique. Oui, parce qu'aujourd'hui, on revient aux médicaments, à la médecine de grand-maman, on revient à la médecine douce, on revient à certaines méthodes qui étaient considérées comme complètement désuètes et finalement, tout le monde s'en porte très bien. C'est vrai et on sort d'une époque extrêmement réductionniste et on se rend compte que la complexité qui était prise en compte davantage dans la médecine avant, avant qu'elle soit extrêmement efficace, cette complexité est vraiment importante et on essaie de la réintroduire et il y a quelque chose de très moderne dans ce souci d'introduire l'individu dans sa complexité mais même la médecine elle-même dans ses différents aspects qui étaient ceux qui étaient au centre autrefois. Quitte à revisiter le passé. Quitte à revisiter le passé. Ça fait partie de la démarche scientifique. En tout cas, merci de cet éclairage, Bertrand Kiffer. Bonsoir. Bonsoir. Et merci à vous de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve en janvier pour parler d'avenir car comme chacun le sait, le futur, c'était mieux avant ou ce sera mieux après. D'ici là, je vous souhaite une belle soirée et d'excellentes fêtes de fin d'année. C'était mieux avant avec Aérowatch, artisan horloger depuis 1910. Sous-titrage Société Radio-Canada ...